mais historique oui qui est vrai qui est vrai voilà on lit dans les livres dans les romans, dans le cinéma mais ça c'est c'est juste pourquoi cette histoire est intéressante voilà c'est dur qui fait ça voilà c'est le temps du dur qui fait ça parce que mon père qui est partout au Vietnam fait la guerre connaissait ma mère de voir faire un accident qu'elle casse un doigt à gauche qu'elle ne peut plus jamais se plier le doigt voyez, il a toujours un doigt comme ça Vous voyez mon père porter une robe à diamant, c'est beaucoup caché, et grâce à le doigt qui était témoigné comme quoi ma mère le reconnaît, son mari, parce que ma mère disait, je demandais lui pour casser ça, si j'ai pas un doigt cassé, à un jour, à un date, quand elle était enceinte de moi, et grâce à ça, mon père était sûr, oui, ma femme, ma fille, Martine, mais sinon, mon père a toujours cru que la première Martine, c'est bon, c'est sa fille, il n'est jamais à faire des aussi plus. Mais, ce qui m'intéressait, c'est votre histoire, avec votre soi-disant soeur, comment ça s'est passé exactement ? Est-ce qu'elle était au courant qu'elle n'était pas vraiment la fille de Bokassam ? Non, non, rien du tout, elle ne savait pas ? Non, même jusqu'à je suis arrivée, elle ne savait même pas qui je suis, pour elle, elle considérait que je suis une secrétaire de mon père. Il nous ferait sympa avec elle, elle ne savait pas que je suis une vienne, la mienne comme elle. Alors, elle pensait vraiment être la fille de Bokassam ? Non, non, elle sait très bien, parce qu'on lui avait proveni, on lui a dit qu'au pays, là-bas, son nom, c'est toujours, tout le monde lui dit Bokassi, Bokassi, raconte au Bokassi, c'est son nom, on dit Bokassi, Bokassi. C'est quelqu'un qui est venu trouver sa mère, proposer 5 000 dollars, que tu vas aller, par exemple, en trafic, pour reconnaître un monsieur qui en disant que c'est ton père. Mais ce n'est pas ton père, mais un président, il ne fallait pas que tu, hein ? C'est des français qui en faisant ? Oh oui, il y a, oui, oui, c'est quelqu'un qui travaille dans la consulat de France, au Vietnam, en disant qu'elle est devenue une fille adoptive. Oui, voilà. Et on a vécu ensemble pendant deux ans. Ah, à Bangui ? Oui, 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 pendant deux ans, dans une même maison avec mon père, dans une famille, comme une famille, normalement. Et par la suite, vous vous êtes mariée, le même jour, vous deux. Oui, mais, c'est-à-dire, quand je suis arrivée de Centrafrique, la faute, Martin était arrivée bien avant moi. Je ne lui en veux pas, je ne lui en veux pas, parce que ce n'est pas de sa faute, ni d'elle, de ceux qui sont arrivés par les autres personnes qui n'ont pas fait sa place. Elle est là pour payer la conséquence. Je suis là, bon, pour lui partager le bonheur et le malheur, tous les deux. Malheureusement, ce n'est pas terminé, pour nous tous, pour moi et pour elle aussi. Et moi, je suis mariée, elle aussi l'a trouvé un mari. Mon père s'est dit, bon, mais pour ne pas rendre jalousie à vous deux, on peut faire le mariage au même jour. Il n'a pas dit que ton mariage est plus grand que la mienne et l'autre. Au même jour, il y a même invité, même cadeau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a payé pour ça et enchaîné aussi ma vie là-dedans. et mon mari était on l'a demandé un travail à faire il faisait un travail quand deux ans se sont bien